Alors c'est du côté des Tulleries où vous habitez, c'est un quartier que vous aimez tout particulièrement. Alors on a sonné à votre porte, vous nous avez ouvert et on vous en met aussi. Et puis on a passé aussi une journée de travail aussi en votre compagnie, c'est Alexandre Agarde et Anne-Rousse-Lesblancs qui vous ont accompagné. Bonjour, c'est ma petite maison, moi je déménage un peu tout le temps. Je déménage dans trois rues en fait, dans un périmètre très précis. Je suis matinale du plus en plus, en fait j'ai pas tellement le choix. Donc tout rentre dans une journée, il faudrait presque avoir deux clones. Je me couche tard, mais je me lève tôt. La maison, le bureau, les boutiques, tout ça n'est pas très loin. Donc on va aller faire un petit tour dans mon nouveau flagship qui est Place des Victoires. Tu vas aller quoi cet après-midi ? C'est parti. J'adore tous ces vieux immeubles 17e, 18e, pour les petites terrasses, perché, tu vois des choses. Donc je m'inspire, je regarde. Je regarde toujours en haut. C'est un des rares petits épiciers qui restent. Dans Paris, ils sont tous partis. C'est quoi votre fleur préférée ? Ah ben là, la saison épivoine, c'est pas mal. Je suis grandi à Paris, je suis née à Paris, mais il manque un peu de soleil. Voilà, il faudrait que Paris soit à Marseille. Je crois que c'est une des plus vieilles églises de Paris. Notre-Dame des Victoires, je crois que si t'as besoin de quelque chose, tu lui demandes et que ça se réalise. J'aime bien faire un cierge, regarder, partir. Oui, j'aime bien ça. J'ai fait des cours de pensée positive, le coaching. Et ça marche. On est créateurs de notre propre vie. On y va ? On est dans ma maison, ma vraie maison. J'ai peu de maisons, mais ça, c'est la dernière maison à date. C'est la première, vraiment, maison Sarah-Lavoine. On a essayé de recréer une cuisine, une épicerie. Tu peux déjeuner, tu peux boire un café, travailler la journée. Ça, c'est quoi la cuisine ? On essaie de trouver des bons produits et qui, en même temps, sont beaux à l'œil. Pour mes enfants, d'ailleurs, ils disent tout le temps que je suis comme une enfant. Donc, je mange des bonbons. Je mange des crêpes, j'aime pas les trucs d'enfant. Et j'adore rigoler, donc j'aime danser, m'amuser. Mais quand j'ai arrêté de fumer, il faut faire un peu d'attention. Donc, j'essaye de ne plus boire de coca au petit déjeuner, par exemple. Prends un thé. J'essaye de manger des fruits à la place d'un chocolat. Mais bon, il faut quand même se faire plaisir. C'est quoi votre pêché mignon ? La fonte du fromage. Donc, à l'étage, vous avez le salon, la chambre, un petit coin, librairie. Et le dressing. Après un appartement, ça va. La voie dans un canapé, ça existe, ça chez vous ? Oui, quand même. Mais bon, en même temps, j'aime ça. Je suis active et j'aime ça. Mais parfois, je me pose et j'ai besoin même d'être seule et d'avoir un bon bouquin. J'adore Romain Garry, j'adore Rimbaud, évidemment, dans les classiques. Il faut du temps, quand même. Par contre, en voyage, je pars toujours avec une pile de bouquins. Vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, c'est un petit sac. Un petit indispensable, forcément pour me donner. Les cartes d'identité des enfants, on a tout le monde dedans. Des vieilles photos. Les vieux polas avec ma fille, toute petite. Alors, mon permis. Je n'ai pas 18 ans. Les fleurs des dames de 11h, ça, c'est pour me calmer. Si jamais je sens que je suis un peu trop nerveuse ou angoissée. Les petits écoutards. Moi, j'adore les gadgets. Ça enfile. Donc, c'est génial. Des pastilles à la menthe, ça, c'est pour mon ancienne vie de fumeuse. Il y a encore des fausses cigarettes. Donc, je ne suis pas complètement... Ça, ça vient des Etats-Unis, c'est des huiles essentielles ou des plantes. Voilà. Et ça, ça vient d'Angleterre. Et donc, je teste un peu de ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà. Vous avez fait le tour de ma maison. C'est quoi, votre arme ? Celle qui vous a permis de réussir ? Mon enthousiasme, peut-être. Oui, bien sûr, je suis fière. J'adore cet endroit.